Salut les potos, c'est Jozanne GoFood, j'espère que vous allez bien, on s'en retrouve aujourd'hui pour la suite de Tomb Raider Definitive Edition, c'est l'épisode 2. Allez, c'est parti, on va avancer, mon objectif est là-bas, je vais parler un peu fort, donc c'est pour l'enregistrement. Oh mon dieu, le pauvronne, cet arc me sera utile. Eh oui, t'as raison Lara, qui est le pauvronne, qui a été tué, je ne sais pas par qui, logiquement j'ai envie de vous dire, par, j'allais dire les Templiers, je me crois dans Assassin's Creed, excusez-moi. Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Allez, allez, arrive Lara. Bien joué. Allez, on continue. Merci pour l'art. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je ne sais pas, vous avez compris, si j'ai dit... Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. Bon allez, bref, on continue chez Pao, Pao. On peut aussi évaluer. Ah, il faut tuer. On va tirer en pleine tête. Ah merde, il s'échappe. Ah merde, raté. Ah, il va falloir que je reprends des automatismes. Ah, je l'ai fait. Voilà. Hop. Cinématique. Désolée. Désolée la rate, t'es obligé de manger. Je l'ai retrouvé, je l'ai regardé pendant cette cinématique. Pendant cette cinématique, le nom c'est la Trinité. C'est la Trinité qu'on a tué l'homme à qui on a piqué l'arc. J'aurais regardé sur mon téléphone. Oh, je l'ai éteint là. Bon. Je l'ai éteint là. Allez. Retour encore. T'as des flèches. Ah non, c'est quoi ça ? Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et les étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. D'accord. Non, problemo. On va au camp. Allez, dépêche-toi Lara. Allez. Je vais le go. Je vais le temps. Vous aussi, j'espère que vous avez le temps, qu'on va regarder la vidéo. Très bien, ça ne sert à rien de regarder. Quand on regarde une vidéo et qu'on n'a pas le temps, ça ne sert à rien. Je vous invite aussi à vous regarder les vidéos. Si vous n'y arrivez pas à un endroit avec moi, j'y arrive. Voilà. En tout cas, j'y arriverai même si je ne mets longtemps parce que je couperai. Arrive. On va voir comment j'ai fait. Comme je vous les avais dit, il va falloir anticiper. Et je vous le dirai, à ne pas avoir fait que vous entendrez le bruit de la manette quand il faut anticiper. Désolé, là, ça m'entend aussi des fois le bruit de la manette. D'accord. Les compétences. Bon, voilà. Je ne vais pas laisser le truc. D'accord. Bon, on n'en a pas d'autres. Bon, on ne va pas toujours pas voyager. Rapidement. Bon, on va aller les armes. Ross, tu es en vie. Calme-toi, calme-toi. Tout va bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens de la plage et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara ? Tu es en sécurité ? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai renvoyé un SOS depuis longtemps avant de m'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. On voit les très détaillés de Lara. Je peux y arriver, Lara. Tu te souviens du monstre Naodon ? Pendant qu'on grappait, tu disais que la seule option, c'était d'aborder. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. En regardant si on n'a pas signé un point de compétence, on va dire. Bon, on continue les amis. Toujours pareil que pour le premier, il a essayé de révéler le son. Pour qu'on entende bien le jeu et bien moi. Après, je vais acheter du matos. Et je le commande le lendemain quand je tourne la vidéo. Le lendemain ou après, quand j'aurai le temps. Je vais passer par là. Bon, en tout cas, la semaine du 15 juin, je l'aurai la semaine prochaine. Donc, c'est sûr. Donc, il y aura sûrement du FIFA. À moins que je n'ai pas le temps de vous faire des vidéos, car j'aurai le bras révisé. De toute façon, cette semaine, c'est des vidéos improvisées que je refais. Je vais improviser des prémédités déjà faites. Donc, voilà, parce que je révise le brevet. J'ai le brevet des collèges à passer en fin d'année. Qu'est-ce que c'est ça ? Dans trois semaines. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Oh non, c'est de la folie. Ce masque de nos traditionnels représente une méchante femme à l'apparence de démon. Il y a des traces de peinture blanche à l'intérieur. La petite image de ce masque est issue de la noblesse. D'accord. D'ailleurs, l'équipement 1, je ne sais pas, on doit pouvoir gagner des points de compétences avec ça. Bref, allez, on continue. Non. Il me faut quelque chose pour vous. Comment on va t'en faire ? Pardon, si on n'a pas, ça doit être par là. Ça, je ne m'en rappelle plus. Bon, on va retourner là-bas, ce n'est pas par là. Allez. Je vous peux perdre du temps, mais bon. Et moi aussi. Tant moins, il faudra attendre pour la semaine prochaine épisode pour savoir s'il se passe à prendre. On aura perdu 30 secondes encore. Comme au premier. Bref, allez. Il faut trouver. Il y a bien quelque chose. Et bah oui. Ah, je n'avais pas vu. Qu'est-ce que je suis bête. J'allais dire le mot con, excusez-moi pour me joindre dire. Mais voilà. Ok, hop. Le pur luck, il va nous servir dans Rise of Tomb Raider pour escaler la glace. Je ne veux pas vous spoiler plus. On en aura deux après. Dans le deuxième. Ça, c'est le truc des nouveaux Lara Croft. Des nouveaux Tomb Raider. Hop, 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 hop. C'est parti, on continue et on descend. Où va-t-on ? Eh, bah voilà, on est ressorti. Sam ? Tu as entendu ? Oui. On a fait du feu. Cherche la fuite. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam ? Sam ? Euh, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous avoir fait peur. Cet endroit a le don de rendre les gens nerveux. Venons de contacter vos amis. Ils sont en route. Regarde, il a saigné mon pied. C'était le moins que je puisse faire. Excusez-moi, je me présente. Je m'appelle Mathias. Je suis enseignant. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crains. Zara, t'as l'air épuisée, à six fois. Oui. Sam était en train de me parler de la Reine Solaire. Oui, Iniko. Vous pouvez m'en dire plus ? Ça m'intrigue. Bien, croyez-le ou non, il y a environ 2000 ans, la Reine Iniko régnait sur pratiquement l'ensemble du Japon. Quel an zéro. Elle adore raconter cette histoire. Iniko était super, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait du pouvoir chamanique. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les mythes. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gardes-tempêtes. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la Reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle réunit sur tout ce qui se touchait de ses rivaux. Depuis les montagnes, jusqu'au mer, et au dehors. Oh ! Mais que déconneur ! Sam ? Mathias ? Sam ? Sam ! Sous-titrage MFP. Ah, vous avez compris. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mathias, je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça ! Il faut qu'on les retrouve. Eh, oh, oh, oh ! Eh, vous, Ross ! Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je vais avec elle. Non, 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 je vais y aller. Vous savez nous servir de ça ? Ça, ça fait longtemps. Mais ça va me retenir. Véros, on se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. C'est un peu mal fait. Il a tenu le nom, vous l'avez vu. Très bien, ne bougez pas. Je vais... Je vais jeter un pied. Ok. C'est personnel. Toujours pas de points de compétences. Bon. Euh... Si vous pensez que c'est de la science-fiction, un renélico et compagnie, c'est faux. Elle a réellement existé. Et l'île de Yamataï, on ne sait pas où elle se trouve exactement. Je n'ai pas mis la fin de charrue parce que j'ai eu. Je fais de salope, le loup. Oh là là ! Je me fais attaquer. Hein ? Ah, je suis mort. Pas possible ! Bon, là, j'ai déjà été. Bon, allez, avançons. On va les tuer, ces loups de merde. Là, ils se faisaient mon boucher, je vous l'ai dit, là. Oui, ben, elle arrive, là. Ça ne me dit rien qui vaille. Montez sur la colline ! Cherchez le grand portail ! Loulou, tu vas pas m'peter les coucouniettes ! Loulou, tu vas pas m'peter les coucouniettes ! Ils sont fascinants ! Je les ai déjà vus. Oh ! Il doit s'agir d'un rituel. C'est une figure féminine particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. Enjugez par ses épaves, ils ont fait l'aufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne vivions pas comme eux. Essayez d'actionner l'autre. Y'a pas de poignée. Ensemble ! Ah non ! C'est pas assez solide. Il me faut un objet qui puisse me servir de manivelle. On va trouver quelque chose. C'est incroyable ! Ça va marcher. Encore un petit effort. Reculez ! Reculez ! C'est incroyable ! Voilà ! Hop ! On continue, on va trouver du matériel, là. Dans l'autre, je ne veux pas vous spoiler trop, mais ça sera différencié, ça ne sera pas matériel. Chaque matériel aura son nom, du bois, du machin, bref, voilà, je ne sais pas. Un peu plus réaliste, quand même. Il m'en faut d'autres. Je les aura tes autres matériels, matériaux, pardon, je parle mal français, ma petite Lara. C'est sûr qu'on était tout à l'heure, on va redescendre. Allez, hop ! Il fait 22 minutes, il va durer un peu plus longtemps celui-ci. L'épisode. Encore un second. Il y en a un qui est mort, c'est bon, c'est fait. Salopio. Mais... Ah, mais c'est un bâtard, excusez-moi pour le mot que je dis, on parle arrière. La fiole, excusez-moi pour le mot que je viens de dire encore. Bon, on va se casser d'ici. Vous savez qu'au moins, il ne cassera pas les... Voilà ! Hop ! Ça c'est fait, on continue. Allez, on va trouver du matériel. Et ben voilà ! Voilà, ça devrait suffire. Voilà, j'ai de quoi améliorer mon violet. Ils vont tourner au feu de camp. Et hop ! Renforcement ! On s'est rendu parier pour qu'il puisse servir de manivelle. D'accord ! Un truc, voilà, je voulais ouvrir. On va voir ce qu'il y avait dedans. Voilà, rien. Savait-on jamais. Ok, je suis prête docteur. C'est quand vous voulez ! Excusez-moi pour le bruit de la manette. Bon, il va durer 24 minutes. C'est pilot à peu près. Non. Pas de temps. Oh ! Non. 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 Aucun doute que Nico avait du pouvoir. Certains parlent de pouvoir shamanique. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble rationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Bon voilà les amis, j'espère que les vidéos vous aura pu mettre un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo. Salut à la prochaine, c'était Jodanigofut.